Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée? Surveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco Surface Gaspé-Décor. On va vivre dans quelques heures un événement particulier du côté de CD Spectacle. C'est le spectacle Elle-Moi, d'un bout du monde à l'autre, un spectacle de danse, de création. Et en plus, il y a des gens de chez nous qui ont été invités à participer. On vous en parlait au printemps dernier pour parler de ce qui se passera dans quelques heures sur la scène de CD Spectacle. On a la directrice générale et artistique qui est avec nous, Josée Rossi. Bonjour! Bonjour! On arrive à un moment extraordinaire, je pense, dans quelques heures sur la scène. Oui, oui, on est super fébriles, puis on a hâte que cette rencontre-là ait lieu avec le public, puis les femmes citoyennes culturelles qui sont dans le spectacle, puis Ève Garnier. Puis de partager cette chorégraphie-là qui a été faite par Katia Garnier. Comment est venue l'idée, là, si on passe ça du début, là? En fait, Katia, c'est une collaboratrice de CD Spectacle. Nous, on a développé la danse contemporaine, moi, ça fait dix ans que je vais être là le 23 février. Et il y a huit ans, à peu près, on a commencé à mettre sur la table ce désir-là, avec le conseil d'administration, de développer la danse contemporaine à Gaspé. Puis la salle n'était pas encore là, puis on parlait, toujours en vue de ce grand plateau-là qu'on aurait, parce que la danse, ça prend un grand plateau. Puis on se disait, c'est une discipline qui n'est pas explorée nécessairement sur la pointe gaspésienne. En fait, il n'y avait pas de spectacle nécessairement en danse contemporaine qui était présenté. Puis on avait envie vraiment, par mes compétences aussi, puis par ma passion de ces deux arts-là, le théâtre et la danse, de mettre ça au cœur aussi de notre développement de public à CD Spectacle. Puis le CA avait envie aussi qu'on aille dans d'autres zones, si on veut. Ouvrir d'autres horizons. Oui, au niveau des disciplines artistiques qui étaient présentées chez nous. Donc, Katia a fait partie de cette réflexion-là, si on veut, d'amener la danse à Gaspé. Et c'est une chorégraphe avec qui j'ai travaillé quand j'étais à l'UQAM, moi, en théâtre. Donc, on a des liens professionnels, si on veut, mais étudiants. Des liens d'amitié. Des liens d'amitié qui se sont tissés au fil des ans. Puis on a toujours été témoins l'une de l'autre du travail qu'on faisait. Et Katia, elle a une démarche très particulière. C'est ce qui m'intéressait chez elle. Elle a une approche beaucoup où elle implique le citoyen dans sa façon de travailler. Donc, elle est venue en 2011 avec Tout à vous de cœur, qui mettait en scène Dany Gagné, qui était un spectacle où on relatait la vie un peu de Musset, avec Georges Sand s'amuse. Et donc, il y avait ce spectacle-là. Puis il y avait eu une rencontre avec le public, une des premières rencontres qu'on a fait, le Bienvenue en coulisses avec les artistes. Et on avait annoncé que c'était un triptyque. Et que ce spectacle-là était le premier, qu'il y en aurait un deuxième et un troisième. Et elle est revenue en 2012 de Quel rêve étrange, où là, elle explorait l'univers de Musset, mais en personnage. Et il y a eu le temps qui a passé. Oui, cinq ans. Ça a pris un petit peu plus de temps que vous avez, j'imagine. Oui. Bien, il n'y avait pas de temps dans le temps, tu sais. Mais les étapes se sont faites. Et nous, on est en construction, la salle et tout ça. Et Katia, dans sa démarche, dans sa recherche avec Musset et Georges Sand, tout d'un coup, elle a eu envie, elle, de s'approprier en tant qu'artiste, justement un peu comme Georges Sand, qui est une écrivaine, tu sais, qui s'est appropriée sa lecture de l'œuvre de Musset. Et Katia, elle a eu envie de s'approprier, si on veut, ce triptyque-là et de se positionner dans cette œuvre-là en tant que femme. Et ce qui l'a beaucoup inspirée pour ce spectacle-là, c'est le train. Parce qu'elle venait de Montréal à Gaspé en train. Oui. D'ailleurs, l'affiche est éloquente là-dessus. On voit très bien la voie ferrée, là, qui présente le spectacle de ce soir. Oui. Puis à chaque fois qu'elle venait en train, elle me disait tout le temps, Josée, j'ai eu des flashs par rapport au prochain show. Je m'en vais ailleurs et tout ça. Puis j'ai dit, écoute, nous, on est là pour le triptyque et on a envie de l'accueillir puis de fermer cette boucle-là de ta démarche artistique par rapport à ce triptyque-là. Parce qu'on sait que souvent, les artistes travaillent souvent par des œuvres cycliques, comme ça, puis par trois. Je ne sais pas pourquoi, c'est le triangle. Et ce qui était intéressant dans le dernier projet que Katia proposait, elle, moi, d'un bout du monde à l'autre, c'était justement là, ce rapport-là qu'elle avait, elle, qu'elle a rapatrié son histoire de femme, artiste, femme, point, où est-ce qu'elle était, à travers le train qui l'amenait de Gaspé à Montréal. Je me souviens des images qu'on avait présentées au printemps, justement, de trains, d'images qui avaient été prises un peu partout sur la planète. Oui. Puis Gaspé, ça était comme son point d'ancrage. Et donc, ce spectacle-là, quand on en a parlé, elle a fait une première étape à Montréal. Puis quand on en a parlé, c'est des spectacles depuis huit ans, fait beaucoup de travail de médiation culturelle. Nous, c'est notre dada à s'aider. C'est vraiment comment amener les gens à découvrir des artistes, découvrir des œuvres, puis faire des événements autour d'une œuvre et qu'il y ait une rencontre. En fait, on est des dada de... Tu sais, on est des amoureux de la rencontre entre le public et l'œuvre, puis les artistes. On veut tout le temps promouvoir ça, puis on s'organise pour que ça ait lieu. En dehors, tu sais, oui, il y a la rencontre de l'œuvre, mais en amont, d'amener les gens à s'approprier un peu l'histoire qui va arriver chez nous, tu sais. Et Katia proposait dans ce projet-là de faire danser les femmes à Gaspé. Parce qu'elle est venue à Gaspé plusieurs fois. Elle connaît l'amour des gens d'ici pour la culture. C'est pour ça que c'est dès qu'on a parti le hashtag « Ici pousse la culture », c'est qu'on a plein de gens impliqués. Il y a du théâtre qui se fait, beaucoup de chorale. Il y a beaucoup de... Bien, il y a l'école de danse maintenant qui est arrivée à Gabriel. Il y a de la chanson. Il y a l'école de musique. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Avec tout ça mis ensemble, ça fait que c'est un... Je vais dire un mauvais mot, mais un package bien vivant. Oui, bien, c'est ça. Ça fait qu'ici, il y a des gens qui osent. Et elle savait qu'elle trouverait ces femmes-là qui oseraient danser pour cette chorégraphie-là qu'elle avait déjà articulée à Montréal avec des interprètes à Montréal. Et pour aider aussi ce projet-là, elle amenait la soliste Ève Garnier, qui est exceptionnelle, qui peut partager. Parce que ce n'est pas tous les interprètes professionnels qui sont capables de s'approprier, si on veut, de travailler avec du monde dernière minute ou en amont, ou désintégrer un spectacle déjà qui est déjà construit avec d'autres personnes. Ça prend vraiment une ouverture, une démarche particulière. Puis Katia, elle a cette capacité-là. Elle a travaillé avec le Festival de Gramby comme directrice artistique au niveau des gens qui font les auditions au festival. Puis elle les accompagnait lors du festival tout le long. Puis donc, elle travaille avec plein de gens, Katia, avec des non-danseurs, des danseurs, des musiciens, tout ça, puis ça ne lui fait pas peur. Elle est capable de ça. Puis à Gaspé, on a Gabrielle-Hélène Coulter, qui est notre collaboratrice en danse contemporaine, qui vient justement de cette école-là. Katia et elle partagent cette même facilité-là, cette même passion-là du corps, puis du corps non-danseur. Donc, du corps, point. Et là, c'est comme la rencontre ultime de tout le travail qu'on a fait depuis huit ans en danse contemporaine. Puis de... Et là, on a des femmes qui s'approprient ce langage-là ici. Moi, honnêtement, je suis extrêmement touchée par ça parce que c'est audacieux d'aller dans ces zones-là parce que ce n'est pas des zones de confort. Puis comme citoyen, on a envie que les gens soient là sur place pour justement... Tu sais, comme spectateur, tu t'engages à plein de choses. C'est un engagement quand tu vas voir un show. Si tu vas voir un show d'humour, c'est un engagement. Même si on dit que c'est de l'humour, c'est facile. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'humour. Je suis quelqu'un plus de théâtre et de danse, puis de musique, de concert. Honnêtement, c'est ce que j'ai plus vu dans ma vie que des shows d'humour. Mais quand je vais voir un spectacle d'humour, comme spectateur, je m'engage à être déstabilisée, des fois choquée, puis je gère, mais je vis des choses. Je viens d'accrocher mon micro. C'est pas grave. Mais comme en danse contemporaine, les gens qui vont être là ce soir ont envie qu'ils vivent, qu'ils s'installent comme citoyens, puis d'être en état d'ouverture par rapport à cette proposition-là. Et je dirais que ça fait appel vraiment à l'ouverture de l'âme. Tu sais, on va recevoir des femmes qui ont travaillé, qui ont dansé dans un contexte d'une chorégraphie écrite, qui vont amener le spectacle ailleurs. Puis ça va être unique parce que ce spectacle-là se fera pas nulle part. Donc demain, non pas demain, ce soir, on va vivre vraiment cette façon-là de... On va vivre un moment unique. C'est à ça que les gens s'engagent, à venir. Puis c'est un... Moi, je dirais qu'en tant que citoyenne, c'est un moment unique de démontrer justement notre appartenance à ces gens-là qui travaillent dans la communauté puis qui font que l'art, que les disciplines en art de la scène soient vivantes à Gaspé. On va aller voir l'âme, justement, de celle qui a tout créé ça, Katia Gagné. Oui, tellement. Celle qui est l'âme de ce spectacle, c'est Katia Gagné, c'est avec nous, Mme Gagné. Parlez-nous des Louvres, d'abord. Les Louvres. Pourquoi d'abord les avoir baptisés les Louvres? Bien, en fait, elle, moi, c'est un projet, c'est une quête surtout sur la femme sauvage, la vraie, la vraie femme, sous le maquillage, sous les devoirs, sous les choses qu'on doit faire. C'est une quête de liberté, en fait. Et c'est, comme disait Josée, je l'écris beaucoup avec le voyage en train, tout ça. Puis quand t'es en train, bien, tu revisites ta vie, en fait. Tu revisites la naissance, tu penses à ta mère, à ta grand-mère, à nos arrière-grands-mères, le leg qui se fait. Et c'est vraiment une quête de la femme sauvage, en fait, tout ce qui est permis. Sauf qu'il y a des gens qui nous regardent quand on est sur scène. Donc, j'ouvre une fenêtre sur les sentiments humains, en fait. Parce que je trouve que la scène permet ça, d'ouvrir sur des choses qu'on ne va pas faire devant. Comme moi, devant toi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais sur scène, on se permet d'ouvrir cette fenêtre-là sur une authenticité, une vérité. Donc, c'est ça, la quête sauvage pour moi, tout ce qui est brut. Et vous avez trouvé les louvres qui cadraient bien dans le portrait que vous souhaitiez avoir. Oui. En fait, quand je t'ai rencontrée, au mois de mai, quand j'ai présenté mon solo sœur d'une autre mer, c'était une partie où... Moi, j'explore quand je danse. C'est sûr que je vais en studio, mais j'aime danser sur des territoires, dans le sable, sur le bord de la mer, tout ça. Il y a une partie de Elmois qui a été faite un peu sur le bord de la mer. Ici, à Aldemey, non? Oui. Ah oui? Oui. Ça a été un pur bonheur de me retrouver là, dans le vent, tout ça. Donc, une section... Bon, c'est sûr qu'on a le train, mais il y a quand même une écriture chorégraphique, comme Josée l'a si bien expliqué tantôt, qui se fait. En fait, c'est le moteur, l'ancrage physique, qui est cette femme-là. Dans les premiers tableaux de la pièce, elle est vraiment sauvage. C'est presque animal, insecte. On a plusieurs tableaux. Et puis, peu à peu, elle devient une adolescente, tout ça. Et elle a ses visiteuses. Tout autour. Qui sont les Louves. Les femmes. Les visiteuses des personnages un peu fantomatiques. Des âmes. Donc, j'avais besoin de présence... Comment je pourrais dire ça? Des présences spéciales. que j'ai réussi à trouver ici. C'est justement... Comment vous faites... Parce que là, le concept est dans la tête, ça bouillonne, ça travaille. Et quand on arrive avec des gens complètement à l'extérieur de ça, désintégrés dans tout ça, est-ce que ça a été compliqué? Oui. Bien, c'est pas compliqué. C'est juste que c'est particulier. Puis, j'ai eu la chance de donner un atelier le lendemain que j'ai fait mon solo au mois de mai quand je vous ai rencontrés. Et il y a eu 35 femmes qui sont venues prendre l'atelier. On a eu la chance de faire ça sur la scène de CD Spectacle. Et moi, je voulais pas dire que c'était une audition. Je voulais pas stresser. Mais on a réussi à faire l'atelier pendant deux heures. Et là, on a proposé aux femmes, si ça vous tente de faire le projet, on va faire une sélection à partir de ce qu'on avait fait. Et on a choisi cinq femmes. Puis, Josée et moi, on voulait vraiment faire prendre des femmes de toutes les générations. Donc, il y a Louise Bisson. On dira pas son âge. Mais je sais que c'est un professeur ici en littérature au Cégep. Geneviève Milot. Maïté Samuel-Leduc. Andréane, c'est notre Louvine. C'est la plus jeune. Et Ève Brière. Donc, on a trouvé cinq femmes avec des personnalités fortes. C'était ça. Et comment s'approprier le mouvement. C'est certain que c'est pas des comédiennes, c'est pas des danseuses. Même si elles font partie de l'école de danse à Gabriel, on sent que c'est pas des débutantes débutantes. Il y avait déjà une base. Il y avait une base. Une base quand même assez solide. Parce qu'Ève et moi, ça fait trois jours qu'on les regarde travailler avec nous. Et elles sont, bon, je peux pas dire professionnelles, mais il y a une rigueur. Il y a un focus. Et même moi, je suis vraiment estomaquée de voir comment elles peuvent prendre une information, se l'approprier, puis se donner une liberté là-dedans aussi. Donc, et ne pas avoir peur de la scène, pas avoir peur du stress, parce que quand même, ça implique une formation, faire de la scène, parce que tu reprends des mouvements avec des intentions, des directives, tout ça. C'est quand même un métier, être interprète. Mais je vois qu'elles regardent, puis elles observent, puis elles ont une qualité dans l'écoute. Donc, je voyais ça un petit peu quand je les ai choisis. Ça se voyait. Qui seraient les plus nerveuses? C'est vous ou ce sont les loups? C'est moi. C'est vous? C'est certain que c'est moi. Parce que quand t'es sur scène, t'es dans quelque chose qui te dépasse. C'est sûr qu'il y a le trac au début, mais t'es dans l'action. Quand t'es à l'extérieur, moi, j'ai toujours remarqué, parce que je danse encore, quand je suis sur scène, bon, tout peut arriver. Toi, t'es comme, t'es dans l'action. T'es devant le public. T'es dans une disponibilité. Une disponibilité, j'appelle ça... C'est un contact d'émotion. Oui, mais c'est une présence extrasensorielle. T'es happé par quelque chose qui te dépasse. Moi, je suis dans le concret. Je regarde les cues, mais des fois, je me fais prendre. Comme hier, dans la répétition, j'ai oublié mes cues parce que je me suis laissée porter par la présence des femmes. Puis là, je me dis, bon, il se passe quand même quelque chose. Quand la chorégraphe oublie ses cues, je me dis, bon, il y a quand même des... Il y a de l'humain là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment spécial. Puis je pense que le public, ici, va le sentir, qu'il y a une fébrilité. Il y a quelque chose de très humain. Oui. Et c'est ça, vous essayez de transmettre ça. Bien, j'essaie. Je travaille fort. Puis on essaie d'embarquer le public dans un voyage, une expérience sensorielle. Moi, je trouve que c'est une pièce, je l'ai appelée mon périple sensoriel. Donc, on va... Le spectateur arrive à créer son propre spectacle. C'est sûr que tu vas être happé par une louve ou la soliste, Ève Garnier, qui raconte quand même une histoire, des fois avec la musique, des fois avec des mots, des fois avec le corps. Puis des fois, tu vas revisiter ta vie. Tu sais, tu veux dire, il me semble que je vais prendre plus de temps pour moi. Il me semble que je... C'est qu'on le fait jamais assez. Il me semble que je vais m'entraîner. Il me semble que je vais... Parce que depuis que je fais des pièces, les gens viennent me dire, « Ah! Je vais revisiter mon quotidien. » L'inconscient rallume quelque chose. Oui, bien, mes pièces, je pense que c'est ça. Il y a un contact avec l'inconscient. Puis j'aime créer des solos, moi. J'adore voir une solitude sur scène parce que je trouve qu'on n'est jamais seul. On est toujours... On peut en parler longtemps de ça. Mais il y a toujours... On est toujours habité un peu, soit par nos peurs, soit par nos visions. On n'est jamais vraiment seul. Mais j'aime montrer ça sur scène. Le temps nous presse déjà, malheureusement. Dernière question. Là, c'est la dernière étape d'une trilogie de ce que je comprends, de ce que Josée nous avait expliqué, 2011, 2012, 2017. Est-ce qu'on est prêts à se rembarquer dans une autre trilogie? Bien, je suis déjà, oui, en marche. Déjà? Oui. Mon prochain projet, ça va être surtout sur la marche. Moi, je suis une grande marcheuse. Quand je viens à Gaspé, je marche beaucoup. Même à Montréal. Donc, ça va être axé beaucoup sur les grands marcheurs. Ceux qui ont été dans l'Himalaya, dans l'Asie, tout ça. Donc, c'est beaucoup la marche, mais ça va être chorégraphié. Mais il y a une notion de méditation quand on marche. Et accéder à un autre niveau, comme on fait en train. Donc, il y a une connexion. Merci beaucoup. Katia Gagné et Josée Roussy venaient nous parler du spectacle Elle, moi, d'un bout du monde à l'autre, plutôt, qui est présenté ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada